Ils ont combattu le feu trois jours durant. Alors au moment de leur arrivée, le klaxon est de rigueur. Le plaisir de retrouver leur caserne également. C'est chaud au cœur de voir qu'on est accueilli comme ça par les collègues. Ça fait du bien. Mobilisés dès mardi, ces 31 sapeurs-pompiers de la colonne Alpha de la Nouvelle-Aquitaine ont travaillé dans des conditions extrêmes. En témoignent ces photos de terrain, ou encore ces images de lutte contre cet incendie virulent qui a déjà parcouru à l'heure actuelle plus de 8000 hectares. Dès la descente du bus, on félicite donc les troupes. Et sachez que si on doit repartir en colonne, je ne serai que content de partir avec vous. Et on se soucie des plus jeunes. Ça s'est bien passé, il n'y a pas de blessés, c'est essentiel. On a vu énormément de choses, ça a apporté beaucoup d'expérience sur de la débrouille, sur la compréhension du feu, là on a pu tout voir. Et puis bon, c'est vrai que c'était assez impressionnant comme premier grand feu. Une expérience professionnelle, mais aussi une aventure humaine, nous expliquons, avec des souvenirs gravés à jamais. Les gens qui applaudissent lorsqu'on passe avec les camions, des enfants qui viennent tous les jours apporter des dessins, les sourires, les klaxons, c'était vraiment quelque chose qui nous a vraiment touchés. Une autre équipe de renforts, en provenance du Périgord, est déjà sur place. Elle vient compléter les mille de sons hommes qui luttent toujours au quotidien dans le vin.